Qu'est-ce que c'est que les Français passent sur la coque ? Aujourd'hui, on a eu deux bons départs par rapport aux autres jours, donc ça c'est déjà un point positif. Par contre, trop de pénalités. On en a fait quatre sur toute la journée. Donc du coup, ça nous a coûté beaucoup de mètres et c'est ce qui nous fait perdre des places. En plus, sur la dernière manche, les Français qui lâchent leur coque zéro pile sur nous, la coque zéro qui passe sous la coque, donc on a dû tout couper et ça nous a fait encore perdre des places. Donc une journée un peu dommage parce qu'on aurait pu faire bien. Bon, il faut juste être un peu plus lucide, je pense, pas faire des erreurs bêtes comme des pénalités. Et tout devrait bien se passer parce qu'on était à chaque fois dans le coup quand même et juste pas faire ces erreurs bêtes. Alors, on est un petit peu déçus de la journée après ces beaux départs. Ils ont un peu mal géré les croisements avec la flotte et les retours à terre. Ils se sont retrouvés deux, trois fois bloqués à terre. Je pense que demain, il faut sortir la tête du bateau, anticiper plus ce qui se passe, les croisements et être plus malins que les autres sur ces situations-là. Après, une journée difficile, même pendant la journée, c'est toujours sympa d'entendre les cloches qui sonnent à chaque fois qu'on se rapproche des côtes. À chaque fois, ça nous remonte le moral, ça nous pousse à aller toujours plus loin, donc c'est top. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada